L'essor des Applema, comment une marque est devenue un symbole de statut et un innovateur technologique. Applema, un nom synonyme de design épuré, de technologie de pointe et d'une base d'utilisateurs dévoués confinant au fanatisme. Mais le parcours d'Apple n'a pas toujours été marqué par des chromes brillants et des lancements de produits emballés. C'est une histoire de débuts modestes, de leadership visionnaire, de faux pas stratégiques et d'un retour remarquable qui les a transformés d'une société informatique de niche en une puissance mondiale. Merci de vous abonner à notre chaîne et d'aimer la vidéo. Depuis des débuts modestes, un lieu de naissance dans un garage. Nous sommes en 1976, Steve Jobs et Steve Wozniak, deux jeunes esprits débordants d'idées, se blottissent dans le garage de Jobs pour bricoler des appareils électroniques. Ce lieu de naissance sans prétention a favorisé la création de l'ordinateur Applema, une machine simple destinée aux amateurs. Conscient des limites de l'Apple Poems, Wozniak, le génie de l'ingénierie derrière le duo, a conçu l'Apple 2 un an plus tard. Cette machine conviviale, avec ses graphismes colorés et son interface clavier, se démarquait de la mer de terminaux textes dominant le marché des ordinateurs personnels. Ce fut un succès, attirant non seulement les passionnés de technologie, mais également les enseignants et les utilisateurs à domicile, marquant ainsi l'incursion d'Apple dans l'informatique grand public. La révolution Macintosh, un triomphe graphique, mais un échec commercial, la quête d'innovation d'Apple s'est poursuivie avec le lancement du Macintosh en 1984. Ce produit révolutionnaire, avec son interface utilisateur graphique, GUI, comportant des fenêtres, des icônes et une souris, contrastait fortement avec les interfaces de lignes de commande répandues à l'époque. Le Macintosh a apporté l'informatique au grand public, le rendant accessible à des personnes n'ayant aucune connaissance technique préalable. Cependant, Apple a dépassé la barre avec son prix élevé et sa bibliothèque de logiciels limitée. Bien que le Macintosh ait reçu des éloges pour sa conception intuitive et sa convivialité, il a d'abord eu du mal à être largement adopté en raison de son prix élevé par rapport à des concurrents comme IBM. Le culte d'Apple. Une base d'utilisateurs dévoués, le succès d'Apple peut être attribué non seulement à ses produits innovants, mais également à sa base d'utilisateurs incroyablement fidèles. Les utilisateurs d'Apple développent souvent un lien émotionnel fort avec la marque, parfois qualifié par les critiques de « culte d'Apple ». Cette fidélité découle de plusieurs facteurs. L'engagement d'Apple en faveur de l'expérience utilisateur garantit une expérience fluide et intuitive sur tous ses produits. L'accent mis sur une conception de qualité favorise le sentiment de posséder un produit haut de gamme et l'intégration transparente entre le matériel et les logiciels crée un écosystème fermé qui semble cohérent et fiable. De plus, Apple favorise un sentiment de communauté parmi les utilisateurs. Les forums en ligne, les groupes d'utilisateurs et les magasins Apple susmentionnés contribuent tous à ce sentiment d'appartenance. Défi et chemin à parcourir. Maintenir l'innovation et répondre aux préoccupations. Malgré sa réussite, Apple n'est pas sans défi. Maintenir un niveau d'innovation constant qui leur permet de garder une longueur d'avance est une bataille constante. Les concurrents repoussent constamment les limites et reproduire le succès révolutionnaire de l'iPhone est une barre haute à franchir. Un autre défi majeur concerne les critiques concernant le prix des produits. Les appareils Apple sont connus pour leurs prix élevés, qui peuvent constituer un obstacle à l'entrée pour certains consommateurs. Trouver un équilibre entre innovation et prise abordable reste un acte délicat. Les problèmes de confidentialité sont un autre problème critique auquel Apple est confronté. Un héritage d'innovation et un avenir non écrit, la mort de Steve Jobs en 2011 a laissé un vide dans la direction d'Apple. L'entreprise doit continuer à favoriser une culture d'innovation et à s'adapter au paysage technologique en constante évolution sans ses conseils visionnaires. Cependant, l'héritage d'Apple en matière d'innovation est indéniable. Ils ont redéfini des catégories entières de produits et continuent de repousser les limites des possibilités technologiques. Que vous soyez un passionné d'Apple ou un observateur curieux, leur impact sur la façon dont nous interagissons avec la technologie est indéniable. L'avenir est porteur d'incertitudes. Les progrès de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée façonnant la prochaine vague de ruptures technologiques. Merci de vous abonner à notre chaîne et d'aimer la vidéo.